Tu as un spectacle de stand-up où tu ne prépares rien et c'est les spectateurs qui choisissent le thème en amont. Dans les coulisses, j'ai jamais eu autant le trac de ma vie de me dire « mais qu'est-ce que je m'inflige ? » Je m'appelle Fabrice Hurlant, j'ai tout juste 47 ans et je suis le fondateur de la société Plume. Est-ce que tu veux m'expliquer ce que c'est Plume ? On ne se rendait pas compte à quel point ce serait complexe quand on a démarré. Aujourd'hui, une trottinette c'est un tube droit, un deck, deux roues et juste un feu au milieu. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut modifier ? Il faut que ce soit un produit qui soit réparable, robuste, un produit éco-conçu pour remplacer la voiture. On voulait quelque chose qui soit identifiable de loin. Mais vraiment l'objectif c'est penser l'usager, c'est mettre à la place de l'usager. Ma connaissance, on est les seuls à faire un produit Origine France garantie. Il fallait trouver des industriels qui sont en France. Et c'est le pari qu'on a fait. De partir d'une copie-lanche, de créer une nouvelle génération d'engins qui répondent vraiment aux besoins qui sont les besoins d'aujourd'hui. Il est comédien, humoriste et animateur. Aujourd'hui, Clément Lanoue est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est hyper gênant de venir dans une émission qui s'appelle Face aux jeunes. Ça veut dire qu'on est vieux. J'ai l'impression que quand tu es invité à une émission qui s'appelle Face aux jeunes, je commence à flipper un peu. D'accord, mais ça va quand même. Je suis hyper heureux d'être là. Je suis content. Je crois que l'émission a trois ans. Je voyais de temps en temps passer tout ça. Je me disais, tiens, Face aux jeunes, l'émission a l'air vraiment chouette. Et quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, j'arrive. Eh bien, on t'accueille avec grand plaisir. Et je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai vu ça avec Alexion Giron. Trois ans, trois ans. Déjà, moi aussi, tu vois, je vieillis, Clément. C'est la maturité, là, qu'on a cette année, je pense. Est-ce que c'est l'année de la maturité ? C'est l'année de la maturité. On va commencer déjà par revenir un peu sur ta carrière. Tu écris, tu animes des émissions à la radio. Tu as pu le faire également à la télé. Tu écris et tu joues aussi les spectacles. Le fil rouge dans tout ça, c'est finalement l'écriture. Et finalement, j'aimerais savoir comment ça devient cette passion de l'écriture. Plus que l'écriture, parce que des fois, je n'écris pas seul, c'est la création. Ou la créativité, c'est les deux. Moi, ce que j'adore depuis toujours, c'est de fabriquer des choses, avoir des idées, essayer de voir un peu différemment le monde. Et j'ai toujours voulu faire de la radio, parler dans un micro. Je sais que justement, plus jeune, il y en a beaucoup qui hésitent, qui sont en plein, bon, qu'est-ce que je vais faire comme métier ? Si ça, ça me plaît deux ans, trois ans. Moi, j'ai toujours, toujours, toujours voulu faire de la radio, monter sur scène et créer des concepts. Dès que j'avais, genre, sept ans, je voulais faire de la radio. J'ai passé ma vie à faire ça, à écrire, à monter sur scène et à faire de la radio. Donc, je suis venu à Paris, j'ai grandi en Vendée. Je déroule tout mon CV. Ça me dérange pas. Si vous avez des questions, allez-y. Il n'y a pas d'embranche en arrière à la terre. Très bien. Je suis arrivé de Vendée et j'ai fait une école de radio. Après, je suis devenu prof dans cette école de radio pendant quelques années. Prof d'écriture et de créativité. Je crois que c'était à peu près ça. Les deux passions, du coup. Et puis, j'ai commencé très rapidement la radio par des stages. J'ai amené le café, j'ai répondu au téléphone. Puis, j'ai parlé un peu, j'ai fait deux, trois blagues dans le micro. On m'a dit, c'est pas mal, reviens. Ah ben, vas-y. Puis, finalement, je me retrouve aujourd'hui pour ce qui est de la radio. Enfin, la matinale d'Europe 2 qui était la radio que j'écoutais en allant au collège et au lycée. Donc, c'est assez cool de faire aujourd'hui le métier qui m'a donné envie de faire ça. On va revenir un peu sur la matinale plus tard. Donc, on te voit un peu comme un touche-à-tout, en fait, dans ce métier. Et j'ai envie de savoir, en fait, c'est quoi ton expérience préférée là-dedans ? C'est très dur. Est-ce que c'est vraiment la scène ? C'est derrière le micro ? C'est créé ? C'est l'écriture ? C'est créé déjà globalement. Après, la scène, c'est une drogue. Je le dis pour ceux qui veulent monter sur scène. On voit de plus en plus de personnes qui font du stand-up, qui ont envie de se lancer. Je ne peux qu'encourager. Sur TikTok, on l'envoie beaucoup. Sur TikTok, évidemment. Alors, c'est encore différent. Je vois des sketchs sur TikTok. C'est un autre hype, c'est une autre méca. Sur scène, c'est un autre exercice. Il y en a beaucoup qui me demandent des conseils, des fois, qui arrivent sur Insta, sur TikTok. Ils me disent, mais comment tu fais ? Je veux tenter un peu, mais allez-y, en fait, écrivez. Il y a plein de comedy club. Et le meilleur moyen, c'est d'écrire cinq minutes, d'y aller. Et vous saurez tout de suite si vous avez envie de remonter le lendemain. Ou si vous vous dites, ok, fausse bonne idée. Je fais marrer mes potes, mais sur scène, je ne veux plus jamais revivre ça. Ou alors, le risque, et c'est ce qui arrive quand même très souvent, c'est d'avoir mis un pied sur scène, d'avoir commencé un peu à y toucher, de sortir de scène et de se dire, moi, en fait, j'adore ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Moi, j'ai un peu du mal avec les stand-up. Je ne sais pas ce que tu en penses avec Jean. D'ailleurs, en fait, moi, j'aimerais rajouter un truc. C'est que Clément, tu as un spectacle de stand-up où tu ne prépares rien. Et c'est les spectateurs qui choisissent le thème en amont. C'est-à-dire qu'il y va en impro total. Apparemment, c'est bluffant. On a pu en discuter un peu. Mais ce qu'on m'a dit, alors moi, je n'ai pas le recul, mais j'ai fait ça. Donc, j'ai un spectacle qui s'appelle J'hésite, qui tourne, qui est bien écrit, qui fait marrer tout le monde. Donc, je me dirais pourquoi je ne continue pas ça. Je me suis mis en danger. J'ai créé ça au mois de… Enfin, j'ai créé. J'ai juste eu l'envie d'y aller. Il y a pas mal d'humoristes qui vont justement te dire, tiens, je monte sur scène, je fais total impro. Puis quand tu vas aller voir deux, trois fois, tu te rends compte qu'il y a quand même des tiroirs. Ils se disent, tiens, toi, tu fais quoi comme métier ? Et puis, ils ont un sketch sur les métiers derrière. C'est un peu faussement improvisé. Et je me suis dit, est-ce que c'est dur de faire du total impro ? C'est-à-dire que j'arrive sur scène avec absolument rien. Si tu me dis, tiens, parle-moi des parkings souterrains, c'est ce qui est arrivé l'autre jour. J'ai dû faire dix minutes ou un quart d'heure sur les parkings souterrains. La mise en danger est folle. Le résultat, j'ai eu du bol, est bien, mais ça peut être nul un jour. Quand j'arrive sur scène, je me dis… Je parlais de l'autre spectacle en disant, il est écrit, il est structuré. Dans les coulisses, je n'ai jamais eu autant le trac de ma vie de me dire, mais qu'est-ce que je m'inflige ? Pourquoi je ne joue pas mon spectacle ? Je sais qu'il marche, que les vannes sont vannes. Là, je repars complètement à zéro, je monte sur scène, je demande au public, tiens, est-ce que vous voulez une première partie ou pas ? Ils me disent, ouais. Alors, je propose, je dis, est-ce que vous voulez qui en première partie ? Donc, il y a un jour, on m'a dit, on aimerait bien un chanteur sexy. Ok, je vais devenir ce chanteur sexy. Alors, il faut qu'il s'appelle Pedro, qu'il a un action espagnol. C'est à la demande du public. Et son titre phare, c'est, je ne sais pas, les cochons d'âne. Ok, donc, Pedro va vous faire les cochons d'âne. Et ça part sur ça pendant dix minutes. On m'a demandé un mime l'autre jour, en première partie. Donc, j'ai dû devenir mime quelques instants. Et on m'a demandé aussi un humoriste gênant. Donc, ça, c'était très drôle à faire. Ouais. Ouais, ça, c'est plus facile. J'ai le registre. C'est honteux ce que tu viens de faire, Lucas. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais ça, moi, je suis noir au spectacle. Ça, c'est pas un rôle de composition, c'est quotidien. Donc, voilà, là, l'expérience est géniale. Donc, pour répondre à ta question, la scène, drogue absolue, meilleure des drogues, fabuleux. La radio, mon métier de cœur et de toujours. Et puis, après, ce que je fais, c'est plus pour les entreprises. Moi, je dirige une boîte qui s'appelle 10h10 Productions. Ok. Où on fait plein de choses pour les entreprises, des jeux, des formations, du sur-mesure. Ce qu'il faut, c'est mettre un peu de kiff, de fun dans les entreprises. Et puis, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, on fait des formations pour lutter contre le harcèlement moral, sexuel, sexiste. Donc, dans les entreprises. Et on est en train d'essayer de développer des choses pour les faire avec les scolaires et dans les écoles. Je pense qu'on y reviendra aussi après. Il n'y a pas de souci. C'est ton émission. Moi, je te suis. On a le temps. On a le temps. On est tranquille. Aujourd'hui, on va parler, enfin maintenant, en tout cas, on va parler de la matinale d'Europe 2. Oui. Tu remplaces, en fait, Guillaume Janton aujourd'hui. Exactement. Comment ça s'est fait ? Alors, comment ça s'est fait ? Alors, moi, je faisais la matinale depuis longtemps. Europe 2, j'y étais revenu. Donc, à l'époque, c'était Virgin Radio et Europe 2. Ça a changé de nom. Moi, je suis revenu. C'était ma première radio. Donc, Europe 2, quand j'ai commencé. Vous n'étiez même pas né. C'est horrible de dire ça. Mais j'ai commencé. Non, je suis arrivé en 2002, la première fois. Je suis né en 2002. Voilà. Pas loin. Tu avais deux ans. Tu avais deux ans. Donc, voilà. Je suis arrivé la première fois que je suis arrivé à Paris pour commencer la radio. Mon vrai gros contrat, tu avais quatre ans. C'était en 2004. Sur la matinale où j'étais vraiment auteur. J'écrivais. Donc, c'est une radio qui me tenait à cœur. Après, j'ai eu d'autres. Donc, j'ai fait pas mal de radio. Moi, j'ai beaucoup été sur Radio FG aussi. Ok. Où j'ai fait longtemps la matinale. Et j'ai suivi. Je suis revenu à l'époque sur Europe 2 avec Nagui et Manu. Une matinale où j'étais auteur. J'écrivais. Je faisais des petites vannes. Donc, j'ai fait quelques allers-retours à Europe 2, Virgin Radio. Et je suis vraiment revenu avec Camille Combal. Quand en télé, je faisais Clément Lincruste. Je suis revenu avec lui en 2014. Il m'a appelé. Il m'a dit. « Tiens, est-ce que si je retourne faire la radio, la matinale de Virgin, tu viens avec moi ? » Donc, c'était Cyril Hanouna. On bossait avec lui qui nous produisait. On a tenté l'aventure. Et ça s'est hyper bien passé. Parce qu'on est resté quand même 6 ans avec Camille. Ensuite, Camille a arrêté et Manu Paillette a débarqué. Et on est resté 2 ans de plus. Donc, avec toute la même bande de potes. Et ça s'est stoppé pour nous quand Guillaume est arrivé. On avait fait 8 ans de matinale. Ça s'est stoppé assez nettement. Et c'est des choix de radio, de direction. Et ils ont fait un an. Moi, je suis resté l'après-midi. Ils m'ont proposé de rester l'après-midi. 16h-20h. Toute ma vie, j'avais fait des matinales. Donc, j'ai dit. « Tiens, je vais essayer de bosser l'après-midi. » Sauf que mon corps n'était pas habitué. Je me réveillais à 5h du mat' tout le temps. Et donc là, quand on m'a reproposé, c'est la direction qui m'a dit. Guillaume a d'autres projets. Il ne souhaite pas forcément continuer. Les chiffres n'étaient pas forcément bons. Donc, il y a eu cette discussion. Et ils m'ont dit. « Est-ce que tu veux continuer, reprendre l'année prochaine, l'équipe que tu as l'après-midi ? » Garder les personnes qui sont là le matin. Mélanger tout ça. Et créer vraiment avec ta pâte à toi une matinale qu'on peut appeler. Donc, Clément Saint-Cruz sur Europe 2. J'ai dit. « Allons-y. C'est quoi tes conditions ? » Qu'il y ait ça comme cadeau. Et la première condition, c'est d'aller me promener partout en France et de faire des émissions à droite, à gauche. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et d'ailleurs, tu as travaillé avec Camille Combal et Manu Payette. Oui, à la matinale d'Europe 2. Est-ce que, vu que tu viens d'arriver justement à l'animation de la matinale, ils t'ont envoyé un message ? Est-ce que tu es toujours en contact avec eux, par exemple ? J'ai effectivement reçu des messages. Mais j'ai reçu des messages de tout Paris. Ça m'a fait très plaisir. Et de toute la France, d'ailleurs. Plein d'animateurs, même d'autres radios, des concurrents et tout. Donc, ça m'a fait hyper plaisir. Des noms ? Et Bruno Guillon s'est envoyé un message en se disant, je suis trop content d'être en face de lui. Moi, je suis comme un gamin de me dire, c'est trop chouette. Et tout de suite, se dire, bonne chance, bonne route et tout. Et Manu, je le vois très régulièrement. Donc, effectivement, on tourne ensemble de temps en temps. On fait un podcast et des choses qui s'appellent Les Payettes. Donc, on se voit régulièrement. Donc, évidemment que j'ai le soutien de plein de gens. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai bossé avec les deux. C'est deux salles, deux ambiances aussi. Donc, chacun m'a appris des choses très différentes. Et une matinale avec Clément Lanou, ça veut dire quoi ? Alors, une matinale, ça, il faut le demander à l'équipe. Mais moi, ma manière de travailler… C'est quoi en tout cas ce que tu veux insuffler ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est le côté un peu freestyle. Moi, je suis vraiment un élève… Un freestyler. Un freestyler. Moi, j'adore quand chaque jour, il peut se passer n'importe quoi. Donc, je crois que le plus dur pour eux, c'est la gestion des cadeaux. Là, on a un jeu qui s'appelle Le jeu de l'incruste où on offre 1 000 euros à 7h20, 8h20, les gens s'inscrivent. Et il y a une règle du jeu qui est que si vraiment ça ne répond pas, on n'a pas le droit d'appeler. C'est juridique, c'est posé, c'est tout ça. Et j'ai un vrai souci, c'est que quand les gens m'appellent, je déteste que les gens perdent. Tu vois, ils perdent au jeu, ils disent « Ah, c'est dommage, ça aurait fait plaisir à mes enfants. » « Bon, vas-y, tu as gagné. » Je leur ai dit, quand on a mis en place le jeu, je leur ai dit « Non, mais écoutez, en revanche, le jeu des 1 000 euros, j'ai bien compris qu'il y avait du juridique et qu'on ne pouvait pas. » Et donc, si ça ne décroche pas, on ne le rappelle pas. Premier jour, premier appel, il y a quelqu'un qui nous envoie sur messagerie. Sa messagerie, c'était « Bonjour, ma maman, elle n'est pas là. » Une petite voix trop mignonne. Je les ai regardées, ils m'ont dit « Non, tu n'as pas le droit. » J'ai appuyé sur le bouton, j'ai rappelé, ça a décroché. Ça leur a coûté 1 000 balles. Mais voilà, c'est un peu ce truc-là qui est dur à gérer. Et puis, comme j'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, ça peut partir vraiment à tout moment. S'il y a un truc qui me vient, en se disant « Tiens, on fait ça. » La dernière idée qui me passe par la tête peut être la bonne. On peut appeler n'importe qui. Et notamment sur les villes, j'ai vraiment envie de faire un tour de France avec cette émission. Donc, si quelqu'un me dit « Mais Malentène, pourquoi vous ne venez pas à Bordeaux ? J'ai un super endroit, je peux vous recevoir. » Je vais regarder autour, je vais dire « Mais on y va direct. » Le milieu de la radio, il est très parisien en fait, finalement. C'est bien un peu d'aller voir dans d'autres villes, etc. Essayer de les mettre en valeur. Moi, j'adore déjà avec le spectacle faire le tour de France. C'est ma passion. Je tourne quand même beaucoup le week-end. Et après, j'adore, moi, chaque jour, si je pouvais faire des émissions en public et dans des villes différentes. Ça ferait en plus spectacle et radio. J'adore ça. Mais comme sur scène, on parlait tout à l'heure du spectacle d'impro. Moi, j'aime bien. Alors évidemment, on a un cadre à la radio, on sait un peu où on va et tout. J'adore quand à tout moment, et je pense que c'est en écoutant l'émission, ce qui peut ressortir, c'est qu'à n'importe quel moment, il peut se passer vraiment un truc qui n'était pas prévu. Et ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Et si on revient un peu en arrière, en 2013, tu as fait partie de l'équipe de TPMP. Oui. Depuis, c'est devenu une grosse émission. C'est quoi ton expérience vécue là-bas ? Alors moi, je n'ai jamais été au bord de la table de TPMP. On avait créé un perso qui s'appelait Clément Lincruste. J'avais eu l'idée pour vous raconter les prémices dans la rue. Un jour, je vais faire un interview pour mon spectacle. Je jouais au beau Saint-Martin. Le concept de spectacle, c'était un cours d'amour. C'était interdit aux hommes. C'était que pour les femmes. Et on expliquait comment on passait de Roméo et Juliette à l'amour est dans le pré. Comment tout est parti en vrille, en amour. Et donc, j'avais ce spectacle-là. Pour la première fois, je suis invité sur une émission, je crois que c'était pour TMC à l'époque, pour parler du spectacle dans la rue. Donc, pas dans la rue, mais dans une rue, vers la rue Montorgueil. Je fais un interview. Donc, première interview, je me la raconte un peu. Je dis oui, alors vous voyez, c'est un spectacle vraiment comme ça et tout. Et je sors, je me dis ah, c'est cool. Ce sera quelle chaîne ? Ça passera quand ? Ok, TMC en octobre. Génial. Je prends la rue Montorgueil. Je me fais arrêter dans la rue par, à l'époque, je crois que c'était Julien Courbet qui présentait une émission. Ce n'était pas lui, mais c'était ses équipes. Un peu, tu sais, dans l'esprit de, à vrai dire, Intermarché vous offre. Vous voyez ce truc où vous préférez le beurre ou la margarine ? Un micro-trottoir. Et j'arrive et il pleuvait. Et les gars, ils étaient en galère. Ils disaient, ouais, personne ne veut s'arrêter et tout. Je dis, ah, si vous voulez, moi, je vous le fais. Alors, vous préférez le beurre demi-sel ? Ah bah oui, beurre demi-sel, plus de goût et tout. Ça passera quand et tout ? Bah, on ne sait pas, peut-être octobre sur TMC. Et là, je me dis, le gars qui va regarder en octobre TMC, il va me voir, oui, alors nous, les comédiens, machin. Et la minute d'après, il peut voir, oui, alors le beurre demi-sel. C'est-à-dire, mais ce n'est pas le gars qui faisait ça ? Et je me suis dit, en fait, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, ce ne serait pas hyper drôle d'avoir un gars que tu vois partout, mais tu dis, mais il n'était pas médecin, lui, hier, et de ne pas vraiment comprendre ce que le gars fait là. Donc, j'avais eu cette idée-là, on l'avait développée, j'avais croisé à l'époque, Cyril Hanouna était sur Europe 1, je lui ai dit, j'ai eu une idée, tout ça. Il m'a dit, propose à Bertrand ou à Camille, quand on va, et je connaissais plus Camille. J'avais croisé Camille, mais je le connaissais peu et j'ai proposé le concept. Il m'a dit, non, mais c'est génial et tout, on tente ça. Et on a créé ce perso de faux stagiaire qui s'incruste un peu partout. Donc, je ne l'ai pas fait si longtemps que ça, mais ça a bien marqué les gens. Et il y en a plein dans la rue qui m'appellent Clément Lincruste, donc on a gardé ça. Ça, c'est ceux qui connaissaient bien, parce qu'il y a aussi ceux qui, à peu près, je me suis beaucoup fait appeler Vincent Lintru, ou des gars comme ça. Le nombre dans les aéroports, souvent, les gars sont, Vincent, Vincent Lintru ! Je sais que c'est pour moi, est-ce que je me retourne aujourd'hui ou pas ? Oui, alors c'est Clément, c'est Lincruste. C'est toujours le problème, c'est que moi, j'ai un taux de notoriété vraiment très bas, où les gars, soit les gars connaissent, ils aiment bien, mais ils ne connaissent pas trop. Donc, tu as aussi, souvent, on me dit, wow, Vincent, oh, énergie ! Non, c'est Lincruste, c'est Clément. Voilà, j'ai à peu près ce problème-là dans la vie, mais qui est un problème cool. Et du coup, tu veux y retourner ou pas sur tes PMP ? Est-ce que tu pourrais un jour y retourner ? En plus, ça a pris un axe un peu sociétal, un peu politique. Qu'est-ce que ça pourrait te freiner, ça, par exemple ? Moi, au bord de la table et tout, en fait, mon avis, je pense que j'aime raconter des conneries, parler sérieusement, c'est autre chose. En revanche, là, avec la matinale, je vais essayer de me concentrer déjà sur cette matinale, parce que c'est du sport et j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, je vais me donner à fond pour essayer d'avoir du résultat pendant un an. Après, la télé, moi, ce n'est pas forcément mon expérience première. Il y a des choses, j'adore faire plein de choses, j'adore donner mon avis, mais la télé, ce n'est pas, à mon avis, là où je suis le meilleur. Je n'ai pas forcément une grosse expérience. Là, c'était vraiment, s'il y a un concept qui me plaît vraiment et que j'ai envie d'y aller à fond pour faire le con avec plaisir, mais sinon, je pense qu'il y a des gens bien meilleurs que moi pour critiquer, analyser, donner leur avis. Et justement, en parlant de concept, il y a Camille Combelle qui arrive sur TF1 avec un talk hebdomadaire en deuxième partie de soirée. Alors là, ça ne va pas être des sujets sociétaux ou politiques. En tout cas, c'est ce qu'a dit TF1. Est-ce que, par exemple, là, ça te plairait d'y aller ? Est-ce que Camille te l'a proposé ? Alors, pas du tout. On ne me l'a pas proposé sur ça, mais en revanche, je crois que ce ne serait pas pareil. Je vais te répondre pareil. Il y en aura des bien meilleurs que moi. Moi, je suis super bien à la radio. Je me marre. Je suis maître. En plus, je pense que TF1, je crois que c'est assez figé. Je ne sais pas si tu as une liberté de ton et tout. Moi, ce que j'aime, c'est faire le con avec des idées qui me plaisent et pouvoir me marier avec mes potes. Donc là, c'est ce que j'ai en radio, une liberté de faire pour l'instant, et je touche du bois, absolument ce que je veux. Donc, je suis très heureux là où je suis. Justement, on va parler d'une autre expérience. Tu as créé une structure contre le harcèlement. Et je crois qu'Alexian veut t'en toucher deux mots. Oui, c'est une formation. Ça s'appelle « Non, merci, Michel ». Alors, première question déjà, est-ce que ça veut dire que tous les Michel de France sont des harceleurs ? Je connais des super Michel. Effectivement. Non, non, il y a des super Michel. Alors, le nom vient d'où ? C'est très simple. C'est que Michel, et le prénom, c'est une vraie étude, le plus porté par les chefs d'entreprise en France depuis 20 ans. C'est Michel. Le patron s'appelle Michel. Et il y a une idée reçue comme quoi le harcèlement, c'est souvent la direction, mon patron me harcèle, tout ça. C'est un mot qu'on entend un peu à toutes les sauces. Donc, il y a du harcèlement. Il y a aussi des choses qui n'en sont pas. Donc, moi, j'ai fait en tant que chef d'entreprise, j'y ai assisté. J'ai été faire une formation harcèlement. Je me suis dit, c'est génial, je vais y aller. J'y suis allé, on m'a mis 6 heures ou 7 heures de vidéo avec un petit questionnaire. Je me suis allé, tout le monde dormait autour de moi et je me suis dit, c'est nul, alors que le sujet est vraiment important. Donc, en fait, j'ai créé la formation que je rêverais de faire. Et on le propose dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on s'est mis avec des juristes parce que ça évolue en permanence, la loi. Et j'ai choisi de travailler avec une psy. Donc, j'ai une psychanalyste à mes côtés parce que le harcèlement, on va se faire un compliment, une vanne, un truc qui va nous faire marrer. Et puis, il y a une autre personne, la même vanne, parce que le ressenti ne sera pas le même. Donc, c'est l'humain qui est important dans ces cas de figure. Donc, l'idée, c'est qu'on fait un jeu pour les entreprises de manière drôle, décalée, sur le harcèlement pour savoir si justement ça, c'est du harcèlement, ça ne s'en est pas ce que c'est, libérer la parole, mais de manière cool et sous forme de jeu. C'est-à-dire qu'on se marre et en même temps, on apprend des choses. Donc, ça, c'est génial. Et on adorerait le faire, effectivement, dans les écoles et les scolaires, aborder ce sujet, mais pas le harcèlement, c'est très grave, le harceleur, c'est ça, de se dire, voilà, oui, c'est très grave, mais on peut en rire. On peut encore rire de beaucoup de choses, mais il y a une manière de faire. Aujourd'hui, en 2023, les codes ont changé et on essaye d'appliquer ça et en tout cas, se courant de pensée et de le transmettre au maximum. Et justement, c'est un sujet très important et je l'ai bossé. Pour la rentrée, j'ai bossé un peu, j'admets. T'as bossé ? Oui, ça m'arrive. Au bord de l'alicine, dans le sud de la France, j'ai bien travaillé. Sur 2000 salariés français interrogés, 62% jugent que les situations de harcèlement au travail sont plus répandues qu'il y a 10 ans. C'est un vrai sujet important actuellement. Un salarié sur trois a déjà été victime de harcèlement et quatre salariés sur dix ont déjà été témoins de harcèlement. Deux tiers des employés estiment que le gouvernement n'en fait pas assez à ce sujet. Deux tiers des employés estiment que le gouvernement n'en fait pas assez sur ce sujet. Un manager sur trois a déjà le sentiment d'avoir été auteur de harcèlement. Alors avec toi, j'aimerais te poser des questions un peu sous forme de jeu. Par exemple, draguer une collègue au travail, est-ce que c'est du harcèlement ? Alors, il y a une vraie différence entre la drague et le harcèlement. Justement, on se dit, on ne peut plus draguer tout. Draguer, on peut le faire. Mais je vais prendre l'exemple des oiseaux. Je ne sais pas si tu vois la parade amoureuse des oiseaux. Des oiseaux qui se cherchent, il y en a un qui va venir, qui va faire un petit truc. En fait, c'est le consentement. C'est-à-dire que si tu souris à quelqu'un qui te renvoie le sourire, que tu dis un mot et qu'on te le renvoie, il y a un échange et la séduction, ça existe. Et tu peux, c'est, je crois, le troisième endroit où les personnes se rencontrent le plus, c'est le lieu de travail. Donc, évidemment, la séduction, tu peux. En revanche, si demain, tu vas sourire à quelqu'un qui ne va pas te regarder, puis tu vas te rapprocher, puis tu vas lui ressourir, puis la personne va se tourner et changer de place, puis tu vas te remettre devant la personne et sourire, tout ça pour dire qu'en fait, il faut observer aussi. Il y a des codes, il y a du non-dit, il y a du non-verbal. C'est dur de mettre à la limite. C'est dur. C'est très dur, mais c'est assez simple de comprendre, en fait, si quelqu'un n'a pas envie. Alors, tu peux aussi le dire, dire stop, ça, ça ne va pas. Mais tu n'as même pas, normalement, tu n'as même pas dans ces cas-là, le non-consentement ne doit pas être explicitement formulé. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit même pas non, tu n'as pas besoin du non. Si quelqu'un ne te répond pas, c'est déjà un non, en fait. C'est du bon sens. C'est des choses comme ça. Les animaux sont très forts pour ça. Le consentement, je prends les exemples des animaux. Le chat, c'est vraiment, pour moi, l'animal qui est le symbole du consentement. C'est-à-dire qu'un chat, tu vas arriver, tu vas le caresser. S'il n'est pas d'accord, il va retirer sa tête. Si tu y retournes, il va te mettre une claque ou te mordre, en fait. Il va te dire non. Et allez, troisième animal, je vous donne un truc génial sur le harcèlement. J'adore, mais il y a plein d'exemples comme ça. Le harcèlement, c'est le... Enfin, en tout cas, c'est le dilemme de... Je ne sais pas si vous connaissez le dilemme du hérisson. J'adore ça. C'est Schopenhauer qui a inventé ça. C'était un philosophe et c'est Freud qui l'a repris. Je vous explique, c'est le dilemme de tout être humain dans la vie. En fait, le hérisson, c'est un animal, donc il y a des pics. Ça, je ne vous apprends rien. Ça, vous l'aviez. Et en fait, l'hiver, quand il fait froid, il est obligé de se cacher. C'est-à-dire de se trouver une cabane ou quoi que ce soit. Et pour survivre, il est obligé de se mettre avec les autres. Sinon, il meurt. S'il reste tout seul, pas de vie sociale, le hérisson, il meurt. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il retrouve ses copains hérissons. Sauf que s'il est trop près et qu'il se met en bande avec les hérissons, ils ont tous des pics. S'ils dorment et tout, il va se faire mal. Donc, en fait, son grand dilemme, c'est de trouver la bonne distance. C'est de se dire qu'il faut être suffisamment proche des autres pour aller bien et suffisamment loin pour être justement aussi assez confortable. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et dans l'humour, et dans le truc, peut-être que, imagine, demain, on devient tous les trois collègues. On va se marrer. Il y a des vannes, mais on va se marrer. Ça va être génial. Et toi, en fait, cet humour-là va plus se gêner. C'est-à-dire, en fait, dans le doute, je ne vais pas faire de mauvaises blagues, de choses comme ça. Nous, on va devenir potes. On sait qu'on pourra se chambrer et que ça ne nous dérange pas. Parce que la définition du harcèlement, c'est ça. C'est des agissements répétés et non désirés. Mais si je fais des vannes et qu'elles te dérangent, que je le sache ou pas, c'est là où c'est compliqué. Là, ça devient du harcèlement. Donc, c'est être vigilant. La clé, elle sera là. Si chacun fait attention aux autres et de se dire, tiens, dans le doute, plutôt que de complimenter quelqu'un sur sa jupe ou sur sa tenue, est-ce que ce sera sexiste ? Non, tu vas complimenter sur le travail en disant, super, ton mail hier, ça m'a vachement aidé. J'ai gagné 20 minutes sur le boulot. Top. Il n'y a jamais personne, je crois, est mort de ne pas avoir fait un compliment. Donc, c'est à peu près ça. Et si, par exemple, je me mets à la place d'une victime qui est harcelée, à qui je peux m'adresser. Il y a plein de gens. Alors, normalement, maintenant, les entreprises, c'est très bien fait. Déjà, tu peux nous appeler pour faire une formation. Non, merci, Michel. Après, il y a vraiment plein de gens. Dans l'entreprise, il y a des référents harcèlement et de plus en plus. Donc, ça, c'est le cas. Et après, absolument, à tout le monde, à ton médecin traitant, en dehors de la boîte, soit dans ta boîte, à des collègues, des RH, même en dehors des psy, des avocats, si dans ta boîte. Parce que le plus important, c'est que si ça vous arrive, c'est vraiment de tout noter. Et pareil pour les jeunes qui nous écoutent, de tout noter. C'est-à-dire, si vous avez des preuves, des SMS, des mails, des choses comme ça, et de le faire savoir. Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent, « Ah, mais c'est peut-être pas grave. » Puis en fait, deux bureaux plus loin. Exactement. Et deux bureaux plus loin, il y a peut-être une autre personne qui va souffrir de la même personne. Et en fait, il faut en parler. Le premier truc à faire, c'est tout noter, parce que c'est comme une enquête. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de preuves, notez au moins, tiens, telle date, il s'est passé ça, et le faire savoir, le faire savoir, le faire savoir. Et si par exemple, à l'inverse, j'ai l'impression d'harceler quelqu'un, comment je peux faire ma chine arrière et un peu me racheter ? Tu vas voir, c'est le premier. Il y a en fait deux, ça c'est ce qu'on voit justement avec Caroline Vieville, qui est notre psychanalyste. Elle, elle explique qu'il y a vraiment même plusieurs profils en tant que psy. Il y a un harceleur qui est ce qu'ils appellent un peu le phénix. C'est très rare et c'est le moindre pourcentage. Mais vous allez voir qu'on a tous quelqu'un en tête quand on parle un peu comme ça. C'est une personne qui, dans sa famille, dans son travail, partout, elle fera toujours du harcèlement. C'est vraiment une manière qui a besoin de dominer les autres pour exister. C'est un peu, je prends l'exemple, mais Trump, qui va renaître de ses cendres, qui va être dans un déni total et avancer. Ça, il y a très peu de gens comme ça, mais c'est des harceleurs, si vous voyez, essayer de fuir parce que vraiment, c'est des mauvaises personnes. Après, il y a plein de personnes… Est-ce qu'il y a des mauvaises personnes intrinsèquement ? Il y a ça en fait, il y a des profils où c'est très compliqué. Il faudrait qu'ils fassent un énorme travail sur eux pour ne plus le faire. Mais la clé, elle viendrait de là. En revanche, la plupart des cas de harcèlement, c'est des personnes, elles sont conscientes, ce ne sont pas des personnes folles qui savent ce qu'elles font, mais aussi, on ne peut pas s'en rendre compte. Et ces personnes-là, effectivement, tu disais, si ça t'arrive, quelqu'un va venir te dire « mais en fait, ça, ça me dérange » et qu'ils vont te prendre conscience en se disant « mais je ne me rendais pas compte, mais ouais, dans mon humour, dans mon truc, finalement, ouais ». En fait, il n'y a pas un… Le harceleur, c'est pour ça qu'on disait le « non merci Michel » et ce fameux Michel. Il n'y a pas un profil type, c'est-à-dire qu'on a tous été, je pense, à un moment dans notre vie, peut-être 5 minutes, peut-être 6 mois, en voulant faire rire harceleur. C'est-à-dire que ça va être une vanne qui est allée trop loin ou pour faire la bonne vanne, en remettre, en blessant un peu quelqu'un. Si tu prends la loi, on a tous été à un moment, puis ça va moins bien notre vie, on est peut-être un peu plus irritable, on va renvoyer un peu quelqu'un ou dire des mots qui dépassent. L'idée, c'est d'avoir conscience de ça et d'arrêter de le faire. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, dès qu'elles en ont conscience, et surtout avec ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit, se disent « ah ben non, en fait, aujourd'hui, oui, c'est un délit, c'est du pénal, c'est condamnable. » Et ce stop, tu peux te dire, voilà, mais moi, le premier, sûrement, j'ai fait des vannes que je ne ferais plus il y a 10, 15 ans, de me dire « tiens, ben voilà, on est en 2023, on évolue. Ça allait avec une époque. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de faire ça. » Et c'est l'intelligence de grandir avec son temps. Et par exemple, là, tu disais que voilà, ça nous est tous déjà arrivé d'être un peu « harceleur » pendant un certain temps ou pendant un court temps. Mais est-ce que tu as déjà été victime de harcèlement, toi, dans ton travail ? Par exemple, une blague qui est mal passée à l'antenne ou tu vois, des blagues récurrentes ? Moi, je n'ai pas eu, que ce soit même au collège et tout, je n'ai pas… si, j'ai sûrement été témoin de choses où aujourd'hui, je me dis « tiens, ben j'agirais différemment » ou alors j'agirais en tout cas, si j'entends… j'ai sûrement laissé faire des trucs, mais comme tout le monde, d'entendre d'une oreille, de dire « tiens, ils sont graves, c'est marrant, machin ». Mais de se dire « mince, ben l'impact pour la personne ». Et je pense qu'aujourd'hui, j'agirais différemment. J'irais en disant « attendez, stop », parce que je connais la loi, parce que je connais la souffrance de certaines personnes. Donc, moi, à titre personnel, mais en revanche, peut-être qu'il y a une époque où j'ai vu des choses, j'aurais peut-être dû agir. Donc, c'est un gros travail de sensibilisation, malgré tout. Énorme, énorme affaire. On le fait en entreprise, j'adorais. Dans les écoles aussi. On est en train de développer ça, le faire pour les scolaires. On est en train de développer cet outil aussi et j'espère qu'on nous laissera le faire à fond. Et c'est un vrai sujet d'actualité d'ailleurs, le harcèlement dans les écoles. Tout à fait. Parce que dernièrement, il y a eu pas mal de suicides liés à ça d'ailleurs. Gabriel Attal, les déclarations aussi. Exactement, tout à fait. Mais à ton avis, est-ce que tu trouves que par exemple, les gouvernements en général ont pris les bonnes décisions ou vont prendre de bonnes décisions ? Alors, vont prendre de bonnes décisions, le truc est sûr, c'est qu'effectivement, pour revenir sur Gabriel Attal, ils sont vraiment en recherche et en demande. Moi, je les avais contactés justement avec ce projet. J'ai eu tout de suite rendez-vous. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment à l'écoute de bonnes solutions et de bonnes idées. Donc, c'est dur de dire une bonne solution parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, ils ont envie et ils ont envie de faire les choses. Après, on va voir la suite. Mais je pense qu'on est en très bonne voie. D'accord, très bien. C'est quoi ton actualité ? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite ? Alors, mon actualité, toujours. Donc, la radio, on le disait que ça se passe hyper bien chaque matin. N'hésitez pas à venir nous écouter. 6h-9h30 sur Europe 2. Après, donc, n'hésitez pas à venir nous voir même sur les réseaux pour 10h10 production parce qu'il y a plein de choses et notamment non merci Michel. On fait des newsletters, on essaie de tenir au courant. C'est assez drôle parce que moi, les gens, souvent, sont surpris. Ils se disent, tiens, il y a le Clément un peu humoriste où on va vraiment se marrer sur scène. À la radio, il y a un peu la folie du matin. Et après, l'après-midi, moi, je travaille donc 10h10. D'ailleurs, le nom de la boîte vient de là. C'est tout simplement qu'avant, je terminais la radio à 10h et on débordait toujours un peu. Je pensais que c'était lié à l'auto-école. Alors, il y a plusieurs trucs. Tu mets les mains 10h10. 10h10, c'est tout droit sécurité. Tu ne sais rien, je n'ai pas le permis. Non, mais il y a aussi, on est deux associés. Et en sport, le numéro 10, c'est celui qui distribue le jeu. Moi, je voulais vraiment du divertissement, de la pub, de la création. Et mon associé, Nadia Gillet, elle venait vraiment du documentaire. Elle faisait des documentaires historiques, du monde de l'institutionnel, des films. Et on a mêlé deux univers. Et on voulait être deux salariés égaux. Et on s'est dit, on est deux numéros 10 dans cette boîte. Et chacun, on va essayer de faire rayonner, travailler avec les gens qu'on aime. Et on avait deux univers. Donc, ça a fait, on s'est dit, un peu deux numéros 10, 10h10. Il se trouve que le siège où on s'est installé, la maison de production, est au numéro 10. On s'est dit, c'est pas mal. Et puis moi, à chaque fois que les gens m'appelaient à la radio, je dis, ouais, je suis en émission, je te rappelle vers 10h10. Je t'appelle à 10h10. Et tout le monde me disait, mais pourquoi Clément, il nous appelait ? Il commence ses journées à 10h10. C'est que oui, il y avait la radio. Et après, à partir de 10h10, j'ai un autre métier, qui est parfois plus sérieux, mais pas que, puisqu'on produit aussi des trucs plus fous. Merci Clément Lanou. Merci, c'était trop cool. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression qu'on est resté deux secondes. Et juste, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour la suite ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? D'être en bonne santé. D'être en bonne santé, la famille, la réussite. Et puis, des super invités. Alors, je t'ai le premier de la saison. Est-ce que vous avez déjà une idée de qui vous voudriez en prochain invité ? Demain, en tout cas, au moment où tourne cette émission, en allemand, ce sera Fred Musa. On a Fred Musa. Mais tu peux, allez, propose-nous un invité qu'on va essayer de caler. Fred, vous avez un super invité. Déjà, mais vas-y, tu sais quoi ? Vas-y, propose-nous un invité qui serait sympa d'avoir la émission. Lince une invitation. Alors, déjà, le premier. Fasse caméra au pire. Beaucoup de radio. Déjà, Fred, éclatez-vous avec Fred. Parce que je le connais très peu. On s'est juste croisés tout. Et c'est quelqu'un que j'adore. Donc, n'hésitez pas à le saluer. Et puis après, c'est vous qui voyez. Qui est-ce que vous rêveriez d'avoir ? Vous voyez grand, en fait. C'est à vous. Qui c'est qu'on rêverait d'avoir ? Allez, je le teinte. Vas-y. Cyril Hanouna. Ah bah regarde, lance l'invitation. Moi, je vais dire Emmanuel Macron. Ah bah attends, lance pour Cyril et tu lances pour Emmanuel. Voilà, vous verrez. Cyril, viens dans Face aux Jeunes. Clément pourra te le dire. T'es super bien accueilli. On t'offre des petits verres d'eau et des cafés. Tu vas te régaler. Il va venir. Je pense qu'il est capable de venir. Après, il est très chargé. À cette heure-là, il est très chargé. C'est la rentrée. Je crois que tu avais une autre invitation à lancer. Emmanuel Macron, viens. On a besoin de toi. Enfin, on a besoin de toi dans l'émission, en tout cas. Et on pourra se déplacer avec plaisir à l'Elysée. Ce sera avec grand plaisir. J'ai mon passe-navigo, moi. Allez. Je pense que vous avez au moins vos deux prochains invités. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était très chouette de prendre du temps. Et je reviens quand vous voulez. J'habite à côté. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada